bonjour pour cette troisième journée des rencontres donc ce matin première intervention est celle de vincent de le croix qui est à la fois philosophe et écrivain directeur d'études philosophie de la religion à l'école pratique des hautes études il a fait une thèse sur kirkegaard il a publié alors tout ça n'est pas si loin que ça de la grèce mais il a publié en 2008 un tombeau d'achille chez gallimard où il disait qu'achille était le héros de sa jeunesse ses derniers livres parus du côté philosophique consolation philosophique et leur enfance en 2022 et comme écrivain chez gallimard ascension et naufrage naufrage le dernier paru qui est un livre que j'ai trouvé j'ai lu qui est beau et complexe sur à partir du naufrage d'une enfin d'un épisode qui a été qui a fait qui a été beaucoup commenté etc dans la presse qui a fait créer beaucoup d'émotions qui était l'abandon dont a été victime un canot de de migrants comme on dit dans la manche et du naufrage qui en a suivi de la mort d'une trentaine de personnes qui en ont été la conséquence voilà merci merci beaucoup merci de cette invitation qui qui m'honore évidemment qui m'impressionne aussi beaucoup et alors je crains de bien mal payé cette générosité en présentant ulysse sous les traits d'un petit bourgeois et en oui en introduisant une note un peu grinçante voire une fausse note dans toute cette beauté qui nous a émerveillé depuis depuis deux jours je m'en console au vu de du film qu'on a vu hier soir c'est pas ulysse en petit bourgeois mais enfin je sais pas si c'est pire mais bref donc c'est pas sans mauvaise conscience que je vais essayer de brosser ce portrait enfin c'est pas moi qui le fait heureusement et puis toute façon si c'est ridicule le ridicule retombera sur moi et pas sur ulysse bien sûr alors beaucoup d'entre nous je pense sont possédés dans leur jeunesse ou leur enfance une de ces versions illustrées de l'iliade ou de l'odyssée dont les images insistent dans la mémoire de manière indestructible et qui réapparaissent toujours fraîche chaque fois qu'on évoque le nom de patrocle de paris pria modulis ce réflexe de mémoire survie c'est notable mais peut-être est sur eux à tout le savoir critique qu'on aura pu accumuler depuis concernant les poèmes homériques et l'anthropologie de la grèce ancienne mais c'est sans doute là je vous prie de m'en excuser il m'arrive maintenant d'avoir le soupçon que outre cette version lumineuse et naïve il en existe au moins une autre que je n'ai jamais eu entre les mains personnellement mais qui doit peut-être circuler sous le manteau elle serait nettement moins enthousiasmante on y verrait achille en boucher pénélope en grand-mère tricoteuse arès en adjudant chef et ulysse donc en petit bourgeois quant à l'odyssée plus particulièrement elle aurait la forme d'un album de photos comme les touristes ont constitué encore il n'y a pas si longtemps ou même d'un album de famille ulysse à la plage ulysse à l'opéra ou devant un numéro de prestidigitation ulysse en train de marchander à l'étal d'un bazar exotique ulysse hésitant entre sa maîtresse et sa légitime pour en vieillissant comme vous l'aurez remarqué il arrive qu'on taille c'est à dire qu'on réduise les images héroïques à sa pauvre mesure ulysse en petit bourgeois en dit sans doute plus sur nous enfin sur moi et sur notre âge notre situation par exemple celle du valet de chambre qui regarde les grands hommes par le trou de la serrure peut-être aussi sur l'époque et que sur ulysse lui-même mais je crains que si l'hypothèse de cette de l'existence de cet album honteux clandestin suscite un tel inconfort c'est pas seulement parce qu'on y reconnaîtrait l'effet de son propre embourgeoisement c'est plutôt en raison du soupçon taraudant qui pourrait s'agir du véritable album du lys nonobstant l'anachronisme apparent certains qui n'étaient pas exactement des philistins et qui avaient tout de même un peu lu homer ont pris cette hypothèse au sérieux ou plutôt l'ont fabriqué et ça n'avait pas grand chose d'une parodie alors effectivement on pourrait multiplier les images parodiques c'est aussi facile que 20 d'ailleurs on pourrait le faire semble-t-il avec n'importe quel personnage de la mythologie ça a déjà été fait c'est assez sidistre et c'est pas fini je pense ce qui serait déjà un peu plus intéressant c'est de savoir pourquoi nous serions justifiés plus particulièrement à le faire pour ce personnage là et mieux encore pourquoi ce serait à cause de ce personnage là que nous pouvons le faire pour tous les autres car peut-être les héros ne sont-ils pas tout à fait innocents des caricatures qu'on peut en faire si on veut s'approcher un peu plus sérieusement du portrait du lys en petit bourgeois on peut prendre alors les choses par un autre bout c'est pas nécessairement le meilleur d'ailleurs par exemple on a pu dire sur la base de rapprochements assez sommaires il faut bien le dire sur lesquels je reviendrai pas ici que l'odyssée préfiguré dans la culture occidentale le roman moderne ce genre de suggestion ne hérisse pas seulement les hélénistes et les érudits des sciences de l'antiquité ça hérisse même les philosophes c'est dire mais nonobstant son caractère contestable on pourrait prendre l'hypothèse autrement pour se rapprocher un peu du texte qui sera au centre de mon propos on commencera ainsi par rappeler que après tout l'invention du roman moderne coïncide avec le développement de la bourgeoisie et que sans être un marxiste invétéré on peut considérer que c'est pas tout à fait un hasard dans un monde dominé désormais par la culture bourgeoise ayant rompu depuis longtemps avec la culture aristocratique et les valeurs héroïques de la grèce comme avec celle de la société de cour du reste ou des romans de chevalerie on ne s'étonnerait pas donc d'y trouver un ulysse déguisé en petit bourgeois plutôt qu'en mendiant mais c'est pas encore le sens de l'hypothèse que je voudrais formuler ici ce que je veux dire c'est plutôt que si d'aventure ulysse finit par se retrouver figurer en petit bourgeois dans un roman c'est de sa faute bourgeois avant la lettre c'est à dire littéralement avant les lettres le personnage d'Ulysse par son caractère et par la nature de ses actions prépare en quelque sorte le passage de l'épopée au roman genre donc en committant de l'avènement de la bourgeoisie pourquoi parce qu'avec le personnage d'Ulysse plutôt qu'avec celui d'Achille ou d'Hector on se rapproche d'une tournure d'esprit plus prosaïque et moins héroïque comme si l'inflexion de l'épopée à l'occasion de l'odyssée était due à son personnage central insufflant à la parole poétique elle-même un esprit de rouerie de bon sens de délicatesse aussi et peut-être de cynisme ce que même l'indigne personnage de tercite dans l'iliade n'avait jamais réussi à faire homère influencé par Ulysse donc pourquoi pas puisque de toute manière c'est Ulysse lui-même qui raconte au moins la moitié de ses aventures ça n'est pas encore Ulysse dans ses pantoufles regardant au coin du feu sa pénélope occupée à des ouvrages de dames mais ce serait déjà la percée réprimée d'une forme de réalisme dont s'emparera le roman moderne c'est ce qu'il voyait d'ailleurs à Orbar dans son magnifique livre intitulé Mimésis sur l'avènement du réalisme dans la littérature il ouvrait ce livre par quelques scènes d'Homère et plus particulièrement de l'odyssée j'aurais bien aimé y revenir mais bon déjà je suis pas sûr de terminer ce que j'ai préparé donc on va faire comme si alors c'est comme si dans l'odyssée la recherche de l'immortalité dans la gloire les valeurs agonistiques et aristocratiques mobilisées dans la prédominance du duel du face à face dans l'Iliade ce sont comme ou ce serait comme atténués pervertis peut-être dans l'intelligence d'Ulysse la métisse et les situations dans lesquelles il l'exerce ses manœuvres pas toujours très franches et tout simplement d'abord son obsession de la survie avec Ulysse ou plutôt et plutôt l'Ulysse de l'Odyssée que celui de l'Iliade on entrerait dans une psychologie qui n'est pas exactement celle du guerrier héroïque et la matière de l'épopée à savoir l'exploit n'a plus tout à fait le même sens non plus ne serait-ce que parce qu'Ulysse n'y est justement plus littéralement un guerrier et que la guerre le ferment de toutes les valeurs aristocratiques n'est plus le théâtre des exploits le duel guerrier s'y mue en ruse en affrontements différés la force y est humiliée contournée retournée contre elle-même le face à face direct devient oblique le torve devient une valeur c'est la fin de ce que Simone Veil et Olivier Rollin l'a rappelé nommé au sujet de l'Iliade le poème de la force avec son tour d'esprit quelque chose s'invente alors au risque d'user de gros mots ce qui s'invente on va l'appeler raison en 1944 les philosophes Adorno et Horkheimer cofondateurs de ce qu'on appelle désormais l'école de francfort et père de la théorie critique exilé aux états unis depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir publie un ouvrage d'abord intitulé fragments philosophiques puis à l'occasion de sa réédition quelques années plus tard dialectique de l'aufklärung alors si je traduis pas ce dernier terme l'aufklärung comme il a été traduit en français par raison c'est qu'une telle traduction perd à l'évidence la référence pourtant essentielle aux lumières car c'est bien une certaine critique de la raison des lumières de ses préjugés progressistes et pour tout dire de sa mythologie propre que sa tâche se livre certes c'est pas une critique antimoderne et réactionnaire comme celle qui a préparé à accompagner le fascisme mais une analyse critique de cette dérive de la raison qui a mené comme elle a mené à l'autodestruction de l'europe pendant la première guerre et comme elle était en train dans ces années là entre 1942 et 1944 de fomenter le mal absolu c'est bien cette préoccupation et cette urgence désarroi cette rage face à l'avènement du fascisme et l'alliance pas si fortuite de la société bourgeoise avec lui devant l'émergence du phénomène totalitaire aussi de droite comme de gauche autant que celle de la société administrée et de la toute puissance du marché qui allait lui succéder c'est au regard de ces phénomènes qui ne peuvent pas ne pas être en lien avec une certaine dialectique des lumières devant cette capacité inouïe de la raison progressiste à régresser vers une mythologie mortifère et à programmer son autodestruction c'est bien devant cela donc adorno et herkheimer vont voir vont aller voir chez homer et convoquer ulysse car il s'agit de voir comment dans l'univers du mythe s'invente cette raison qui prétend triompher en vertu d'une antithèse convenue mais pas moins égarante du mythos et du logos les lumières c'est la raison s'arrachant aux ténèbres du mythe mais que le mythe soit déjà raison et que la raison qui prétend refouler le mythe ne se laisse pas moins gagner par une régression vers la mythologie telle est la double thèse générale qui donne son cadre au retour d'Ulysse dans la philosophie contemporaine et dieu sait s'il y est maltraité le point pivot de cette dialectique qui voit l'effort des lumières se retourner contre elle-même la charnière entre ce qu'elles appellent le mythos dont elles prétendent un peu vite avoir triomphé et le logos qu'elle prétend incarner dans ce triomphe on pourrait dire que justement c'est la métisse d'Ulysse cette forme d'intelligence rusée en contact direct avec l'univers mythique mais qui immergeait en lui le subverti de l'intérieur disons donc qu'au sein du monde homérique dans lequel l'élément mythique connaît déjà une profonde et irréversible mutation c'est déjà le monde mythique est déjà l'objet d'une nostalgie dans les poèmes homériques l'articulation entre le mythique et le logique articulation qui peut pas être confondue j'y insiste avec une progression ou une succession le mythique et le logique coexiste relève d'une médiation et même d'une médiation dangereuse la métisse n'est jamais une cause innocente de l'avènement de la raison ces enjeux qu'on peut juger monumentaux risquent fort d'écraser une lecture attentive et philologiquement informée c'est peu de le dire du texte homérique on a en général d'ailleurs tout à craindre des philosophes quand ils viennent avec leurs sabots conceptuels piétinaient prosaïquement les rivages délicats de la littérature et de l'art j'en sais quelque chose vu que je le pratique mais du moins vu ces enjeux on peut être sûr que l'exercice de lecture auquel se livre adorno et herkheimer n'aura rien de futile c'est même particulièrement lourdingue parfois voilà en tout cas ulysse embarqué dans une nouvelle galère qui n'est vraisemblablement pas la sienne ou déposée sur la scène d'un théâtre contemporain qui ressemble assez peu au rivage de l'île des faits haciens le statut d'ailleurs conféré par adorno et herkheimer à l'odyssée au texte est d'ailleurs loin de clair loin d'être clair parce qu'on sait jamais exactement si à leurs yeux il s'agit effectivement de documenter l'émergence historique de la raison dans la poésie homérique ou s'il s'agit au contraire d'y prélever une figure conceptuellement viable permettant de concentrer en elle les fondements essentiels de cette raison instrumentale dont on doit débusquer l'empire et le travail dans la catastrophe contemporaine c'est indécidable et d'ailleurs pour de bonnes raisons car la généalogie critique de la raison relève d'une autre science que la science historique mais j'ai pas le loisir ici dans d'entrer dans le détail de cette justification disons du moins qu'ils ne font pas la légère qu'ils s'emparent pas du texte d'Homère à la légère ni sans méthode du reste ni sans une certaine acuité et on va le prendre ici pour argent comptant et on va regarder ce que ça donne ce que ça donne c'est donc Ulysse en petit bourgeois ce qui certes renseigne plus sur ce qu'est un petit bourgeois et la société qui l'entoure que sur Ulysse lui-même mais la figure du bourgeois et de l'homo economicus est la figure centrale du sujet moderne en sorte qu'en réalité il s'agit de déceler dans le comportement et les aventures d'Ulysse c'est à dire le type d'action qu'il pratique dans des situations données les mécanismes les figures les finalités et les effets qui pourraient être reconnus comme des éléments constitutifs de cette raison instrumentale dont le monde contemporain est le produit désastreux il s'agit d'y voir comment les principes de cette raison affleurant dans les actions d'Ulysse déterminent à la fois la forme du monde moderne et enclenchent la fatale dialectique qui obscurcit la raison au moment même où elle se déploie c'est pour ça que le portrait d'Ulysse en petit bourgeois n'a pas de vocation parodique même s'il y a effectivement des aspects parodiques j'essaierai d'en signaler quelques-uns qui sont assez cocasses et c'est pourquoi aussi il ne relève pas de ce qu'on pourrait appeler une étude de caractère bon d'ailleurs il s'agit même pas d'observer un caractère pour joindre je vais essayer de le montrer alors on pourrait dire que tout part de la motivation essentielle qui caractérise Ulysse cette motivation c'est pas exactement la nostalgie du foyer ou plus exactement cette nostalgie est elle même une configuration particulière de la finalité essentielle qu'il poursuit et qui le détermine en tant que personnage Ulysse à la passion de la survie sans sortir voilà son obsession sans sortir c'est à dire se sortir de la caverne des cavernes quitter les cavernes quitter les lieux sans sortir c'est le résor le ressort essentiel de la dynamique narrative et cette passion qu'on dira somme toute assez légitime ne détermine pas seulement un certain nombre de ses actions de ses tours de ses ruses elle détermine d'abord un plus profondément une certaine logique de ses actions c'est à dire aussi une certaine manière de penser d'exercer cette faculté destinée à la survie qui est l'intelligence c'est à dire un certain type de rationalité ou plutôt ce qu'on appelle l'action rationnelle l'articulation entre une fin et des moyens la conception de moyens plus ou moins complexes et enchaîner les uns aux autres en vue d'une fin bref une rationalité instrumentale dont le nom le monde moderne signifiera le triomphe sans partage voilà ce que préparent les actions d'Ulysse quand on veut survivre il faut être intelligent c'est bien connu enfin c'est pas toujours avéré d'ailleurs mais il semble aussi que plus on est intelligent de moins on est héroïque mais cette intelligence suppose en tout cas une certaine figure de la raison quoi de plus légitime que de vouloir survivre et même vivre je dirais que cette légitimité ne va pourtant pas vraiment de soi ou pas tout à fait de soi dans l'univers homérique où l'on est généralement plus soucieux de gloire et de jouissance que de survie ça n'est pas la passion la mieux partagée des personnages de l'Iliade quand même ils tiennent assurément à la vie et à tout prendre aimerait continuer à en jouir et même quand il la vénère mais pas n'importe quelle vie il n'est pas sûr qu'Ulysse ait la même conception de la vie bonne que ses petits camarades en tout cas il est sûr qu'il fait primer la vie sur toute autre considération il y a éclairant à ce sujet bon c'est le moment où Ulysse rencontre Achille aux enfers et que celui-ci lui confie qu'il aurait préféré être le valet d'un porcher voué à une vie anonyme mais longue plutôt que de mourir jeune en s'assurant une gloire immortelle qui désormais lui importe assez peu paroles touchantes mais indignes pour le dire je ne remarque pas seulement à cette occasion combien le personnage d'Achille a peut-être changé entre l'Iliade et l'Odyssée vu qu'il renie quand même son choix ce qui plaiderait bien en faveur de la mutation de l'épopée que j'ai déjà fait observer mais je me demande si Achille aurait pu confier cette préférence légèrement honteuse à quelqu'un d'autre qu'Ulysse justement je me demande même si c'est pas seulement Ulysse qui peut ou veut entendre ou veut imaginer ce genre d'aveu un peu comme le valet de chambre encore une fois toujours est-il que c'est précisément cette passion de la survie qui détermine cette figure particulière de la raison mais en retour c'est cette figure et sa logique qui détermine une certaine conception de la vie ou de la survie et d'abord du prix à payer pour l'assurer termes économiques évidemment j'emploie pas ici au hasard forme que prend cette finalité de la vie ou la survie c'est comme on sait là le retour dans la patrie et cette obsession elle indique au moins deux choses en tout cas aux yeux de Adorno Horkheimer mis à part la crainte de s'égarer au gré des expériences qui sont souvent j'y reviendrai des expériences de l'illimité la finalité de la vie qui commande le déploiement de la raison se confond avec heureusement le bonheur enfin une certaine conception du bonheur et plus précisément le retour à un état de bonheur qui relève alors d'une forme de réconciliation si les histoires d'Ulysse forment une histoire cette histoire est un trajet vers la réconciliation la reconnaissance le rétablissement de l'individu dans ses droits l'autorisation au bonheur alors les obstacles comme on sait qui s'opposent à l'achèvement de cette condition terminale et heureuse sont d'ordre mythique posseydon comme opposant principal en tant que force élémentaire donnant sa signification essentielle à cet ordre mythique c'est la nature en sorte que la réconciliation avec posseydon doit s'entendre comme aussi comme une réconciliation dans l'individu comme dans le monde entre l'esprit qui se développe et la nature dont il se distancie horizon de ce qu'il faut bien appeler l'histoire comme histoire d'une raison qui se développe dans sa séparation et sa confrontation avec la nature élémentaire on pourrait dire que toute cette histoire celle d'un conflit et du surmontement dialectique dans la raison de l'esprit avec le mythe ou le mythique plutôt sinon vaincre l'élément mythique du moins s'en arracher le mettre à distance s'y rapporter objectivement en somme se préparant ainsi préparant ainsi ce rapport objectif à la nature qui autorise à la placer sous sa domination tels sont les effets réels des entreprises du lys sinon son but avéré qui en réalité rendent tout aussi impossible la réconciliation et le bonheur car ce qui intéressait aussi à dornau herkheimer ce ne sont pas seulement les procédures de la raison telle qu'elle se développe dans sa confrontation avec les éléments mythiques c'est aussi d'une part le prix que paie l'individu et l'humanité pour assurer ce triomphe et d'autre part les effets souterrains de ces procédures qui mènent à ce qu'il faudrait bien finir par regarder comme une victoire à la pyrus la régression mythologique au sein de la raison en est dans le monde contemporain le plus spectaculaire et le plus sinistre de ces effets tout autant que le laminage de l'individu son aliénation et l'ajournement perpétuel de la promesse de bonheur car le mythique n'est ni aboli ni surmonté mais refoulé et comme on sait le retour du refoulé au sein des dispositifs du refoulement dans la raison on n'a jamais fait pire alors comme j'ai le soupçon que je vais pas réussir à tout dire et que je sais même pas combien de temps il me reste je vais vous énoncer en fait les étapes que j'aurais voulu suivre et que je vais suivre quand même un tout petit peu quand même faut pas exagérer non plus et puis bon j'y reviendrai peut-être ou pas mais je voudrais au moins terminer par la dernière d'entre elles ce qui est logique donc plusieurs étapes Ulysse invente le sacrifice alors c'est faux hein bien sûr Ulysse invente le sacrifice Ulysse a peur du plaisir Ulysse est fier de son lit Ulysse aime l'opéra et Ulysse perd son nom voilà quelques-unes de ces étapes qui permettent de dresser un portrait d'Ulysse en petit bourgeois alors Ulysse invente le sacrifice et l'économie bourgeoise pourquoi et pourquoi on peut lui attribuer enfin ce qui est pas son invention bien sûr et pourquoi on peut lui attribuer en tout cas la connaissance du secret du sacrifice c'est le sacrifice qui enclenche cette histoire de la raison et c'est le sacrifice qui en présente le secret car je cite à Dornon le il est le modèle magique de l'échange rationnel et sous cette présupposition donc on voit Ulysse inventer ce qu'il n'a évidemment jamais inventé mais dont il montre par ses ruses et son comportement général la fonction et l'opération effectuée car qu'est-ce qu'on peut inventer de mieux pour préserver une vie qui dépend suprêmement de la volonté des dieux si Ulysse donc détient au regard de la théorie le privilège de cette invention géniale qu'il n'a pas inventé c'est que la procédure sacrificielle est d'abord une ruse et une ruse très efficace comme du reste Prométhée l'avait déjà montré pour que les dieux restent à leur place ni trop près ni trop loin enfin surtout pas trop près à dire ouais on a de sorte qu'on a tort d'y voir évidemment dans le sacrifice le moyen de communiquer avec les dieux c'est exactement l'inverse c'est plutôt le meilleur moyen de les éloigner et de les mettre à distance ou comme l'écrit Adorno de les détrôner en les honorant et vu que le but d'Ulysse est d'éloigner au maximum le poids mythique que Poséidon fait peser sur sa vie il s'y entend en sacrifice ou plutôt il s'y entend dans le mécanisme même du sacrifice il incarne ce qu'il y a de rusé en lui un chême général une manière de marchandage dont la vie ou la survie est évidemment le gain attendu et comme le montre un certain nombre de procédures sacrificielles en Grèce comme le montre d'abord le partage proposé par Prométhée c'est très tôt qu'on a appris à rouler les dieux dans la farine l'exemple du partage des viandes à l'issue de l'immolation de la bête on est un exemple bien connu aux dieux l'imangeable la peau les eaux les fumées dont dès lors on prétend qu'ils se repèsent c'est bien pratique aux hommes la bonne viande bon aussi la métisse d'Ulysse dans ce qu'elle a de moins occasionnel ne se limite-t-elle pas à se servir du sacrifice pour tenir les dieux en respect il les berne le sacrifice est une espèce de troc inéquitable qui permet de s'en sortir au mieux non pas par un contrat équilibré une sorte de gentleman agreement ce qui d'ailleurs est un pur fantasme mais un échange dont on sort gagnant au détriment de la vie des dieux ils n'y voient si je puis dire que du feu c'est à dire le feu des hôtels où on rôtit en vérité la viande comestible l'un des épisodes de l'odyssée qui fournit le mieux non pas l'image du sacrifice mais en quelque sorte la structure originelle de la ruse qui est dissimulée c'est celui qui se déroule dans la grotte de polyphème alors on dira que polyphème n'est pas un dieu mais c'est justement ce qui fait intérêt de la scène il n'est pas un des olympiens il est beaucoup plus vieux qu'eux en quelque sorte c'est dieu même si c'est le fils de possédant c'est dieu en quelque sorte domestiqué et domestiqué justement par le sacrifice c'est une créature mythique au sens le plus archaïque une force brute non civilisée et en dehors de la culture mais aussi libre et après tout une créature assez heureuse il faut bien le dire c'est la nature même comme élément mythique celle aussi qui dévore les hommes et ne permet pas de s'en distinguer avant que l'intelligence humaine n'en fasse littéralement et par ruse qui permet de s'en rendre maître une nature aveugle mais pour la rendre aveugle il faut l'endormir et pour l'endormir cette nature et ainsi sauver et préserver sa vie il faut la satisfaire suffisamment pour calmer sa faim dévorante et c'est ainsi qu'Ulysse invente la procédure consistant à offrir le vin en l'occurrence pour satisfaire et neutraliser donner quelque chose qui lui appartient quelque chose d'ailleurs de précieux céder pour prétendument honorer le sacrifier donc pour mieux dominer la vie et sans donner la maîtrise donner quelque chose à soi et bientôt c'est bien ça le problème donner quelque chose de soi autrement dire se mutiler c'est ainsi que l'on échappe à la nature devenue aveugle à l'élément mythique dans le reste dans lequel on risque toujours de se laisser de nouveau absorber du reste la manière dont Ulysse s'échappe de la caverne primitive est assez significative il est caché sous un bélier sans forcer sur l'interprétation allégorique on n'est plus à sa presse il est tout de même assez tentant d'y voir le bouc du sacrifice l'animal celui du futur sacrifice et l'offrande sous laquelle l'homme se dissimule pour mieux échapper à la mort le substitut qui lui permet de passer en douce et sans encombre pour sortir du territoire mythique car il en sort effectivement et même selon un sens qui s'ajoute à celui de la simple survie assurée par l'exercice de la raison instrumentale il produit les dieux les olympiens justement il transforme les formes aveugles et impersonnelles de la nature en être personnel conscient intelligent plus ou moins en être désirant aussi le sacrifice les institut en quelque sorte en sorte que la domination spectaculaire des dieux sur les humains cache en réalité une souterraine et pour l'instant assez rudimentaire domination des humains sur eux qui s'esquissent et se renforce par le sacrifice c'est ainsi donc que ulysse invente l'échange inéquitable dont on sait quel profit c'est vraiment le cas de le dire le capitalisme pourra tirer le sacrifice c'est une tromperie et à la base il est à la base d'une économie de l'échange et ça fait d'Ulysse comme l'écrivent Adorno et Horkheimer le premier homo economicus une économie de l'échange et tout en temps une économie du calcul le calcul des parts des équivalences dont on pourrait dire que la création de la monnaie comme système d'équivalence universelle est un produit terminal on peut dire en conséquence que littéralement Ulysse économise sa vie c'est à dire qu'il rend la vie économique par les moyens de sa survie petites ou grandes petites ou grandes économies qui commençaient comme chacun c'est nécessite de petits ou grands sacrifices et un gain visé qui nécessite une dépense bien calculée alors la question c'est pas de savoir si c'est une bonne définition du sacrifice ça l'est certainement pas mais c'est ce qui importe c'est que dans la mesure enfin ça importe dans la mesure où elle induit à son tour celle de statuer sur la nature de cette dépense en question manifestement ici c'est une dépense mesurée question de la mesure impliquant le calcul le calcul rusé et capital évidemment du point de vue de la rationalité de l'action une action irrationnelle c'est une dépense démesurée alors je laisse de côté cette cette histoire simplement pour considérer que elle aboutit à des effets tout de même indésirables c'est celle comme je l'ai esquissé tout à l'heure celle de l'automutilation à force de donner quelque chose pour obtenir autre chose et de tromper en cela on finit par donner tout pour obtenir pas grand chose en tout cas on invente dans la raison instrumentale le principe de l'automutilation qui va caractériser le soi moderne c'est à dire le sujet sacrificiel ce qu'on sacrifie en réalité c'est bien la vie elle même la part la plus vivante de la vie les désirs les passions les pulsions comme on le verra ou comme on le voit d'ailleurs parce que comme je sais pas combien de temps il me reste je sens qu'il faut que j'avance très très vite et comme on le voit d'ailleurs dans ce qui se passe au pays des lotophages ou encore mieux chez circé ou calypso le pays des lotophages c'est la plus grande tentation le plus grand danger pour ulysse et ses compagnons la tentation de cet engourdissement bien heureux de la vie naturelle qui menace d'engloutir le soi la vie informe océanique dans laquelle l'individu disparaît le fantasme de la vie perdue en tant qu'elle vous à l'anéantissement sujet rationnel l'esprit et qui montre à contrario d'ailleurs que le bonheur ne peut plus être recherché dans cette vie infrarationnelle mais bien plutôt dans une réconciliation de l'esprit et de la nature alors il est vrai qu'Ulysse fuit le pays des lotophages comme le bourgeois s'effraie devant l'abîme d'un plaisir démesuré et oublieux comme du reste il le fera dans l'abîme analogue de la grotte de calypso alors image la crainte d'Ulysse devant la grotte de calypso image qui fait le bonheur des amateurs de psychanalyse évidemment et plus encore dans le palais ombreux de circé autre scène dans lesquelles on peut voir comment la conservation de la vie se fait au prix de la répression des désirs de ce qui est l'illimité du désir elle permet d'ailleurs cette scène d'en éclairer les aspects saillants du monde bourgeois comme notamment celui du statut alors bon comme je sais toujours pas le temps qui me reste je vais pas pouvoir insister là dessus mais c'est je vous invite vraiment à jeter un coup d'oeil sur ce sur ce passage parce que c'est quand même croquignolé c'est comme ça qu'Ulysse invente cette magnifique scission séparation du monde bourgeois entre la femme et la maîtresse ou plutôt plus précisément et plus férocement la division entre l'épouse et la prostituée car c'est en quelque sorte dit Andy Zadorno et Horkheimer un statut de quasi prostituée qu'il réserve aux figures naturelles et géniales de calypso et surtout de circé comme si justement il préfigurait cette auto scission dans un monde aliéné du statut de la femme qui d'ailleurs se renvoie l'une à l'autre la femme l'épouse jetant un coup d'oeil sur la maîtresse et vice versa c'est un jeu duquel on ne se sort pas en tout cas au 19e siècle ça c'est sûr bref je peux malheureusement pas m'étendre sur les détails de la lecture très rapprochés il faut bien le dire et là je la caricature bien sûr des épisodes successifs de l'odyssée ce qu'on y voit c'est bien le portrait de l'individu du monde moderne fabriqué avec des bouts d'Ulysse et y voit inversement des éclats de cet individu dans le personnage d'Ulysse non pas tant dans ses mesquineries sa médiocrité ses petits travers ou ses ridicules bref ses qualités morales ou plutôt ses tards flaubertiennes que dans l'implacable mécanique qu'il produit et produit autour de lui un monde aliéné dans la situation qu'il réserve à l'individu à la fois triomphante et amoindrie c'est ça la préhistoire de la bourgeoisie comme dit Adorno bon alors juste quelques scènes quelques éclats très rapide je vous rassure j'ai bientôt fini par la force des choses Ulysse est fier de son vie bon alors l'échange fameux magnifique la scène de reconnaissance finale après le massacre des prétendants entre Pénélope et Ulysse au sujet de du lit conjugal apparaît alors bon c'est encore une fois une vision peut-être très mesquine mais très drôle aussi apparaît moins comme un test rusé cette fois ci de la part de Pénélope de reconnaissance que d'un test de vanité si on peut dire ce qui fait ce qui pousse Ulysse à se révéler bon c'est une histoire de lit Ulysse est très fier de son lit qu'il a bricolé lui-même pendant ses loisirs parce qu'il s'adonne à l'occasion au travail manuel pendant que les autres c'est le maître les autres travaillent vraiment pour lui voici comment commentent la scène Adorno et Horkheimer il est Ulysse le prototype du bourgeois élégant ayant un hobby lequel consiste à imiter le travail artisanal ce genre de travail lui plaît parce que la liberté de faire ce qui est superflu en ce qui le concerne confirme à ses yeux le pouvoir qu'il a de disposer de ceux qui sont obligés d'exécuter de tels travaux pour vivre la passion du bricolage c'est un symptôme une deuxième scène bon je peux pas entrer dans le détail mais bon c'est quand même plus sérieux que ce que je viens de vous dire deuxième scène enfin un autre moment que je trouve extraordinaire c'est le chant des sirènes ou la manière dont on interprète le chant des sirènes bon on a fait allusion à la petite histoire de Kafka le silence des sirènes là c'est encore une autre interprétation Ulysse c'est notable et curieux du chant des sirènes mais sans se mouiller au sens littéral et la ruse l'intelligence consiste non pas à vaincre le chant en sorceleur et là on voit Adorno théoricien esthétique musicologue lui même musicien extraordinaire qu'il était l'intelligence consiste non pas à vaincre le chant en sorceleur parce que le chant est invincible le chant comme tel il est invincible pas simplement le chant des sirènes le chant comme tel il est invincible parce qu'il vient de l'archaïque il est l'élément même du mythique qu'on a toujours derrière soi donc ça consiste pas à vaincre le chant mais au contraire à en jouir et même à y céder à céder à ce plaisir illimité du chant à en jouir de manière illimitée reconnaissant ainsi la domination de la nature contre laquelle Ulysse ne peut faire valoir que la faiblesse de sa liberté et de son intelligence de sa maîtrise sur soi même qui définit désormais le sujet le sujet c'est celui qui se rend maître de soi même au prix de la mutilation et des cordes qui l'entravent le soit de telle sorte que cette soumission cet effondrement esthétique dans la jouissance ne prête en tout cas plus à conséquence qu'elle n'entraîne pas la dissolution du moi dans la jouissance de la musique il est attaché à son mât comme l'abonné à l'opéra est attaché à son fauteuil ça évite de tomber justement de s'effondrer et c'est ainsi qu'on peut si je puis dire dépasser sans dommage le stade des sirènes ces créatures archaïques toujours plus vieilles que les dieux qui sont la pure nature mythique qu'on ne vint pas mais qu'on contourne elles sont dépassées et leur chant ne sera plus qu'un objet de nostalgie ce qui caractérise très exactement la musique de ce chant faut-il le remarquer il en jouit en maître planté droit on l'a rappelé et regardant vers le haut en toute sûreté pendant que les autres tout un prolétariat de galériens aux oreilles bouchées interdit quant à eux de jouir du chant parce que la musique c'est réservé aux élites bourgeoises et quand elle l'est pas de toute façon elle est formatée par l'industrie culturelle tout un prolétariat de galériens rame pour lui assurer les conditions de cette jouissance gratuite et en outre faire avancer le bateau du progrès alors derrière ça il y a une image c'est la je termine et je termine par ce qui me paraît le plus beau le plus extraordinaire mais aussi le plus inquiétant c'est l'épisode je reviens sur l'épisode en guise de conclusion sur l'épisode célébrissime du cyclope pour présenter une interprétation qui n'aura sans doute pas beaucoup de valeur aux yeux des hélénistes mais on est là encore plus à sa près mais qui n'en est peut-être pas dénuée aux yeux des philosophes elle suffira en tout cas à prouver qu'on n'est pas là pour rire et que le portrait d'Ulysse en petit bourgeois n'est pas du tout la plaisanterie satirique ou parodique qu'on aurait pu penser dans l'évasion d'Ulysse de la grotte de Polyphème il n'y a pas une ruse mais tout un enchaînement de ruses dont la cohérence est remarquable c'est un exemple absolu de raison instrumentale qui procède par anticipation rationnelle qui calcule ajuste des moyens successifs qui dépendent les uns des autres en vue d'une fin ultime les mensonges l'enivrement le bélier et enfin ruse la plus remarquable sur laquelle je vais conclure cette fameuse plaisanterie sur le non personne ce qui d'ailleurs la rend remarquable cette dernière ruse et son caractère superfétatoire on l'aura remarqué elle n'était pas tout à fait nécessaire pour échapper à Polyphème une fois celui-ci aveuglé et moins encore lorsque dans un mouvement complètement incompréhensible Ulysse évante lui-même cette ruse en révélant son véritable nom à la fin mais ce n'est pas qu'Ulysse aime faire des plaisanteries c'est qu'il aime le langage et ce que l'on peut faire avec c'est comme disent Adorno et Horkheimer c'est ce qui fait qu'il parle toujours trop une fois qu'on s'est lancé dans le discours c'est inévitable on finit blablabla on finit par parler 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 son plus grand triomphe c'est de retourner la parole de Polyphème contre lui-même ce qui impliquait un rapport particulièrement sophistiqué au langage c'est pas simplement qu'il ment discours faux c'est qu'il fait mentir ou plutôt qu'il neutralise une parole vraie personne m'a fait ça c'est vrai personne lui a fait ça et retourne son intention de signifier dans certaines régions françaises d'ailleurs la mienne par exemple on appelle ça faire déparler j'adore ce terme faire déparler il lui fait dire quelque chose qu'il ne veut pas dire et annule dans la bouche même de Polyphème l'effet que devrait produire cette parole c'est remarquable peut-être inquiétant pour ceux qui sont attachés à un langage duquel on aurait arraché toute possibilité d'équivocité mais ça l'est peut-être plus encore qu'on croit en tout cas on le voit pratiquer avec le langage plus précisément encore au regard des croyances magiques qui lui sont liées son nom propre ce qu'il pratique toujours en tant qu'homo economicus un troc inéquitable je troc ma vie contre un faux nom c'est de la fausse monnaie je donne de la fausse monnaie celui du langage celle du langage les remarquables effets qu'Ulysse arrive à produire dans le langage c'est de confondre non propre et non commun de substituer l'un à l'autre tout en laissant le jeu entre les deux de sorte à ouvrir l'équivoque peut-être que cette substitution n'est pas complètement arbitraire du reste je veux dire on pourrait aussi faire remarquer qu'entre les deux noms Ulysse et Persson il y a une certaine parenté phonique c'est ce que suggère Adorno Erkheimer parce qu'il retraduit si je puis dire outis en oudeis alors peut-être pourrait-on trouver comme ils l'écrivent des endroits de la Grèce où ça se prononcerait presque pareil on entendrait presque le même mot c'est une hypothèse farfelue bien sûr mais on n'en est plus là toujours entre Ulysse et Persson il y aurait comme un glissement irrésistible inscrit dans le nom mais il y a pire abandonner son nom et donc risquer de le perdre c'est très grave Ulysse en est d'ailleurs le premier averti vu qu'il va s'empresser de le récupérer son nom c'est à dire de le clamer de le faire entendre de le faire recevoir reconnaître détruisant ainsi cette fois de manière complètement irrationnelle c'est à dire non stratégique tous les faits de son ultime ruse et précipitant ainsi son infortune cet attachement au nom lui vaudra dix ans d'errance possédant possèdera son nom le possèdera par son nom ce nom propre authentique est ce qui attache Ulysse à son destin plus sûrement encore que la corde qui l'attache au mât de son bateau chez les sirènes ce qui le met directement et inexorablement sous l'emprise du destin il est gouverné par son nom il y a une liaison organique entre le nom propre et le destin c'est à dire l'ordre mythique une liaison magique par le nom propre on appartient au monde mythique à l'ordre naturel et l'ordre mythique vous tient il vous tient par le nom le destin impersonnel ne connaît que des noms propres Ulysse le sait si bien que c'est précisément pour cette raison aussi qu'il s'en défait momentanément pour s'y soustraire avec tous les risques que cela représente perdre son identité la première ruse la ruse la plus profonde sans doute celle qui met en marche toute la raison et l'arrache à l'univers du mythe c'est celle qui joue non seulement sur le langage mais plus profondément encore sur le nom propre Ulysse a subverti le nom c'est une première polyphème en est dupe car il appartient lui au mythe il y a identité pour lui entre le nom et la chose ou plutôt l'être il reste écrit adorno magiquement lié au nom de celui sur lequel il veut se venger mais en mettant une intention dans le nom je cite adorno Ulysse l'a soustrait au domaine de la magie voilà que le signifiant signifie au lieu d'indiquer c'est par là c'est là ou par là par le nom propre devenu non commun qu'on arrache l'individu à cet ordre mythique c'est par là que pour la première fois l'individu y échappe plus encore radicalement que par la porte de sortie de la caverne mais c'est là tout le paradoxe pour y échapper il faut se réduire à rien c'est à dire à personne pour le dire de manière plus abstraite c'est en abandonnant son identité que le soi assure sa survie et son triomphe et pour le dire de manière encore plus radicale c'est en sacrifiant le moi l'identité qu'on sauve le moi comme soi c'est à dire absurde on peut se dire alors que par le tour de passe passe de cette substitution et cet anéantissement de soi dans le langage Ulysse aura été en effet pour quelques instants complètement hors du mythe hors de l'épopée flottant dans un espace purement rationnel et abstrait le temps d'échapper à la mort et que ainsi il aura assuré sa vie mais c'est bien l'équivalent d'un anéantissement certes temporaire qui ont dit long sur ce qui est promis à l'individu qui sortira de cette première ruse et des développements de la raison instrumentale la revendication de l'individu contre la nature contre l'engloutissement et la dévoration contre le poids du mythique c'est celle d'un individu qui n'est personne finalement la dialectique de la raison ou des lumières c'est ça n'avoir le choix qu'entre perdre son nom et devenir personne ou se raccrocher à son nom et être voué à l'ordre mythique du destin ou plutôt c'est n'avoir pas le choix et avoir les deux à la fois avoir son nom et n'être personne c'est d'ailleurs probablement ce qui est arrivé à Ulysse quand on aura fini par prendre quand il aura fini par prendre sa rame pour une pelle à grains et qu'il aura commencé dans la vie anonyme à s'en servir pour bêcher le jardin de son pavillon certes il aura retrouvé son nom qu'il acclamait bien haut et bien fort depuis son bateau tandis que les forces mythiques lui balançaient des pierres mais pas pour longtemps tout le monde a encore son nom à la bouche certes mais en réalité depuis qu'il a quitté l'épopée depuis qu'il en a trouvé la porte de sortie il circule comme personne anonyme c'est sans doute d'ailleurs comme ça qu'il a rejoint l'Ulysse de Joyce avec un nom d'emprunt finalement il y a pire que d'être portraituré en petit bourgeois c'est de n'avoir plus de portrait du tout je vous remercie merci merci Merci.